L'affaire Ali Benchik, la justice rend son verdict. En mois de mai de l'année passée, Ali Benchik, l'ancien international algérien, s'est retrouvée au cœur d'un scandale. L'affaire a commencé lorsqu'un groupe de ses voisins ont accusé son fils de faire de son studio, qui se trouve à Alger, une maison des rendez-vous. Selon leur déclaration, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, les voisins de l'ancien joueur algérien ont dénoncé son fils, et ils l'ont accusé de louer un studio qui lui appartient à des couples douteux. Cette situation avait suscité une profonde inquiétude et une vive colère auprès des habitants du quartier. Après ces accusations, Ali Benchik et son fils ont été présentés devant le procureur de la République, le 27 mai 2021, pour deux procès. Un procès, en diffamation et une poursuite pour une affaire de prostitution. Une peine de deux ans de prison pour le fils de l'ancien international algérien. Six mois après le début de cette polémique, l'affaire est toujours en justice. Le procureur de la République a demandé, au tribunal de Sidi Mahmed, d'infliger des peines de prison à tous les accusés dans l'affaire d'Ali Benchik, à savoir le fils de Benchik et un groupe de voisins qui l'ont dénoncé en public. En effet, sept personnes ont été accusées de diffamation, d'atteinte affectant la liberté des personnes et accusées aussi d'actes de destruction visant des biens privés. Et ce, à la suite du partage d'une vidéo sur les réseaux sociaux, où ils dénoncent le fils de Benchik en plein public et l'accusent d'implication dans une activité, douteuse. Sur ce, le procureur de la République a demandé d'infliger des peines de deux à trois ans de prison ferme aux sept personnes. Quant au fils de l'ancien footballeur, il a été accusé pour une affaire de possession et gestion d'une maison utilisée dans la prostitution. Le procureur a réclamé une condamnation de deux ans de prison ferme, avec une amende de 200 000 dinaires. Un autre général-major condamné à la prison ferme, en détention depuis 22 mois pour enrichissement illicite et trafic d'influence. Le général-major Sherizerad a comparu, il y a une dizaine de jours, le 17 mars, devant le tribunal militaire de Blida. L'ancien patron de l'un des plus puissants départements de l'armée, celui de l'emploi-préparation de l'état-major, a été condamné à cinq ans de prison ferme. Le tribunal n'a retenu contre lui que le trafic d'influence en faveur de son fils, et lui a accordé la relaxe pour le grief d'enrichissement illicite. Les deux inculpations pour lesquelles il a été poursuivi est placé sous mandat de dépôt, au début du mois de mai 2020. Lors du procès, apprend-on auprès de certains avocats, il aurait apporté toutes les justifications pour prouver que les nombreux biens qu'il détient ont été acquis dans la légalité grâce à ses moyens, étant donné qu'il avait fait de longues formations à l'étranger. Néanmoins, le procureur n'était pas de cet avis. Il a requis la peine maximale de dix ans de réclusion, mais le tribunal n'a retenu que le chef d'inculpation de trafic d'influence. Il a annulé les inculpations d'enrichissement illicite, avec, la levée de toutes les mesures conservatoires de saisie décidées à son encontre par le juge d'instruction. Considéré comme l'un des hommes de confiance du défunt chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, l'ex-chef du département emploi-préparation OMDN avait été rattrapé par ses liens troublants avec le sulfureux ex-député F.L.N. d'Anaba, Bahadine Tliba, en détention, juste avant sa fuite à l'étranger à cause de ses démêlés avec la justice. Son nom avait déjà fait couler beaucoup d'encre, suscitant son débarquement de son poste à la tête du département emploi-préparation. Un décret présidentiel signé par le défunt chef de l'État, Abdelkadeh Benzala, a fait état de la mise de fin de fonction, à partir du 12 octobre 2019, et son remplacement par le général-major Mohamed Bachar. Trois mois plus tard, le général-major est convoqué par le tribunal militaire de Blida et entendu à plusieurs reprises. Ce n'est qu'au début du mois de mai 2020 que le juge d'instruction l'a placé en détention. Sa condamnation n'est pour l'instant pas définitive. Elle risque d'être revue au niveau de la Cour, surtout que le parquet pourrait faire appel de la décision. Par ailleurs, nous apprenons que la Cour suprême a statué la semaine dernière sur le pourvoi en cassation de l'ancien commandant de la quatrième région militaire, le général-major à la retraite Saïd Bey, contre sa condamnation, en juin 2021, a quinze ans de réclusion par la Cour d'appel militaire de Blida. Des biens touchés par la prescription. Elle a estimé que de nombreux biens-objets des poursuites ont été touchés par la prescription et, d'autres ont été acquis des années avant la loi 0106 de lutte contre la corruption. Elle a donc décidé un second examen de l'affaire devant la Cour d'appel militaire de Wargla. Le général-major Saïd Bey était poursuivi dans une première affaire pour dilapidation d'armes et de munitions et abus de fonction, pour laquelle il a été condamné à quatre ans de prison ferme, puis à la relaxe, avant qu'une seconde affaire d'enrichissement illicite et d'abus de fonction ne soit enrôlée pour lui valoir une peine de quinze ans de réclusion criminelle, confirmée en appel avec mandat de dépôt à l'audience et confiscation de tous ses biens, à l'exception de la maison familiale. La mise en action de cette affaire, le jour même du procès en appel du premier dossier, avait suscité la colère de Saïd Bey, exprimé à travers son retrait de l'audience devant le tribunal militaire d'Oblida, refusant de comparaître en raison de la défiance ressentie envers la justice. Dans une déclaration publique, ses trois avocats, Maître Garmia Faria, Mokran Haït Larbi et Abdel Akmela, ont expliqué que dès l'ouverture de l'audience, Saïd Bey a solennellement affirmé à la Cour que son dévouement absolu à la patrie et sa vénération de l'institution militaire ne doivent pas l'empêcher de marquer sa défiance légitime vis-à-vis du Cour de la justice à son encontre, et plus particulièrement suite au déroulement inéquitable du procès tenu la veille, le 2 juin 2021, par la même juridiction militaire, appelée à le juger, une seconde fois après cassation également, pour un prétendu enrichissement, illicite et trafic d'influence. Les avocats ont ajouté, par ailleurs, que malgré la justification faite pendant l'instruction et à l'audience de la lycéité de tous les éléments de son patrimoine personnel et de celui de chacun des membres de sa famille, au regard de leur revenu légitime respectif, lycéité d'ailleurs dûment avérée et attestée par des preuves probantes, la condamnation, précédemment prononcée ainsi que les peines infligées furent encore une fois injustement confirmées. Les avocats ont mis en avant le passé historique de leur mandant, un militant de la cause nationale, incarcéré dans les jôles coloniales à l'âge de 14 ans, membre de la Hélène, membre de l'ANP pendant plus de 57 ans, chef de trois régions militaires pendant plus de 20 ans, attaché de défense à Bruxelles pendant deux ans, grand médaillé de deux guerres du Moyen-Orient, 1967-1973, officier supérieur élevé, à juste titre, au gras de la hausse. Smain Almas, c'est un coup dur pour nos exportateurs. L'Algérie a décidé d'interdire l'exportation des produits de large consommation. Dans cet entretien, l'économiste Smain Almas revient sur les conséquences de cette décision qui a été appliquée sans délai, sur les exportateurs algériens. Le ministère du Commerce a décidé d'interdire les exportations de produits de large consommation. La liste n'a pas été établie, du coup tout est bloqué. Comment analysez-vous cette décision ? En cette période critique, de nombreux pays s'efforcent à respecter leurs engagements avec leurs clients dans le but de les préserver, les fidéliser et préserver leur crédibilité sans oublier pour autant de donner la priorité à leur marché. Cependant, bloquer l'exportation de conteneurs de jus ou de biscuits, je ne vois pas à quelle logique cela répond, sachant que la décision a été appliquée avec effets immédiats, sans pour autant pouvoir honorer leur contrat avec leurs clients étrangers. Les conséquences de cette décision vont forcément discréditer auprès de leurs partenaires le peu d'exportateurs que nous avons, sans oublier les dégâts collatéraux et les répercussions sur la production et, donc sur l'emploi. Ce flou total qui règne au niveau du secteur des exportations, dure depuis le mois de février, sans pour autant permettre à nos opérateurs ni aux douaniers, d'avoir en leur possession une liste détaillée des produits avec leur position tarifaire concernée par cette interdiction d'exportation. Encore une fois, les solutions faciles priment sur la logique commerciale et sur le business, cette décision d'interdiction est un autre coup dur pour nos opérateurs exportateurs qui vont forcément les décourager et leur faire perdre du terrain face à une concurrence de plus en plus rude à l'international. Pendant ce temps, les principaux fournisseurs en blé, maïs et soja par exemple, ont mis un programme d'intensification de leur production afin de répondre aux besoins du marché, et combler le manque causé par les deux pays en conflit à savoir la Fédération de Russie et l'Ukraine. Au lieu d'interdire, il faut plutôt penser à développer notre production nationale et saisir les opportunités pour exister sur les marchés internationaux. Aussi les changements fréquents de mesures concernant les importations profitent au marché noir. Par exemple la forte taxation des téléphones, portables dont le marché est aujourd'hui dominé par l'informel. Cela ne profite ni à l'État, ni aux consommateurs. Quelle est votre explication ? Effectivement, de fréquents changements de réglementation ont caractérisé l'activité d'importation en Algérie à travers la surtaxation, le durcissement de la réglementation et du système de paiement ainsi que l'exigence de nouveaux documents à produire, causant un dérèglement sérieux en approvisionnement du marché en produits de consommation divers et aussi en matières premières et produits semifinis essentiels dans la transformation et la production, provoquant au passage, des pertes d'emplois directes et indirectes, avec la fermeture d'un grand nombre de sociétés d'importation laissant place au marché parallèle ainsi qu'à la fraude et donc la corruption. En général, le choix d'une politique protectionniste peut éventuellement protéger, par exemple, certaines industries naissantes, en leur donnant une marge de manouvre afin de consolider leur compétitivité, et donner aussi le temps aux entreprises vieillissantes pour se reconvertir afin de mieux résister face à la concurrence internationale. Par ailleurs, cette politique peut conduire à des différends avec nos partenaires en exigeant le droit à la réciprocité, et cela peut conduire aussi à l'isolement de notre économie nationale, à des augmentations des prix en interne, à la perte de compétitivité des entreprises, pour ne citer que ces quelques conséquences. Il est évident que nous devons développer certaines barrières pour répondre aux menaces de la mondialisation, comme le font d'autres pays, mais par ailleurs, le protectionnisme ne paraît pas non plus, comme la meilleure des solutions. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous isoler du monde et de nous couper des zones de développement économique, il faut donc, à mon avis, mettre en œuvre un protectionnisme intelligent en prenant soin de le distinguer de l'autarcie, dans le cadre d'une vision économique globale. Enfin, en Algérie, c'est l'éternelle confrontation entre le libre-échange et le protectionnisme, un problème qui persiste en l'absence d'un vrai projet économique selon vous. Pourquoi la machine économique algérienne ne décolle pas ? Il faut savoir que le décollage économique est une phase importante de l'histoire d'un pays où la croissance économique est un phénomène normal. En plus simple, c'est, une étape décisive de la croissance, mais ce n'est pas le commencement d'un processus de croissance. Pour parler donc de décollage, il faut tout d'abord s'assurer que la machine est de bonne qualité, au standard international, et non pas un assemblage de composants non compatibles. A mon avis, commençons par mettre en place les fondements d'une économie, rassembler les conditions préalables au décollage avec des moteurs adéquats, penser à un bon équipage et passer ensuite à l'étape décollage avec des objectifs bien définis. Cette préparation au décollage implique en effet une attention particulière portée aux conditions préalables, à savoir le retour aux notions de patriotisme économique, à la guerre contre la corruption, à l'importance du capital humain, lancé de grandes transformations sociales et sociétales, à une réelle démocratie pour arriver enfin aux changements politiques souhaités par le peuple qui donnera naissance à un projet économique porté par tous. Une fois les conditions acquises, l'investissement, qui apparaît comme le facteur décisif, sera forcément au rendez-vous avec le retour de la confiance instaurée par les mutations politiques réclamées par nos valeureux citoyens. Je reste persuadé que le développement économique de notre pays suppose bien une rupture avec toutes les pratiques antérieures. Pourquoi le retard pris dans l'élaboration du code de l'investissement ? Je dirais plutôt pourquoi un nouveau code des investissements, à quoi cela va servir si les conditions d'un changement en profondeur ne sont pas réunies ? Je vais malgré tout, répondre en disant que l'investissement est un facteur clé de l'économie, dont le développement nécessite, comme je l'ai signifié en réponse à votre question précédente, des changements majeurs et en profondeur à tous les niveaux. Comme vous devez le savoir, l'Algérie a déjà eu droit à des codes des investissements, annoncés à chaque fois comme étant des textes salvateurs pour notre pays, mais qui, finalement n'ont eu aucun impact sur notre économie, en restant toujours dépendants des hydrocarbures, avec un très faible attrait des investisseurs étrangers, un recul grave de l'investissement local à forte valeur ajoutée, un climat des affaires pas du tout encourageant caractérisé par une instabilité record des lois, une instabilité que nous continuons de subir. Le code des investissements est, un projet de loi censé accompagner la stratégie économique, et qui constitue un précieux outil capable d'attirer et d'orienter les investisseurs vers les secteurs déclarés prioritaires, en conformité avec le plan de développement du pays. Faute encore une fois de stratégie, ce document tarde à voir le jour sachant qu'il ne sera pas mieux que de manière différente. Sous-titrage Société Radio-Canada